L'avantage métropolitain s'appuie sur cinq grands sujets. La concentration des hommes et des emplois, ça on le sait, c'est clair. La question des fonctions stratégiques, universitaires, culturelles, politiques, d'affaires et leur diversité. Et puis ce qui est beaucoup plus important au final petit à petit dans la force de frappe, c'est l'insertion dans des réseaux, dans des réseaux de transport, dans des réseaux économiques, dans des réseaux culturels qui créent vraiment la dynamique métropolitaine. Et enfin le cinquième brin de cet ADN métropolitain, c'est d'avoir un bassin d'emploi coordonné qui donne une assise au développement métropolitaine qui le rend davantage pérenne. Donc ça ce sont des éléments fondateurs qui nous permettent d'analyser les métropoles. Et ensuite quand on cherche à les comparer à l'échelle européenne, on voit qu'on a bien sûr des métropoles mondes comme Paris et Londres. On a des métropoles majeures comme Bruxelles, comme Zurich, comme Francfort. Et quand on rezoome sur le Sion-Lorrain, on est sur beaucoup plus de difficultés à voir émerger des métropoles. Finalement autour de nous, on a avant tout une métropole de taille moyenne qui est le Luxembourg et qui nous interroge sur la capacité à travailler en réseau avec cette métropole, avec les autres territoires qui ont un potentiel important comme Sarbruc et donc de s'interroger sur notre capacité à nous raccrocher à la dorsale européenne métropolitaine qui est au nord et à l'est du Sion-Lorrain. La métropole luxembourgeoise en rouge est donc bordée par deux territoires en violet, le Sion-Lorrain et la Sarre, qui sont à fort potentiel mais qui ne sont pas encore métropolitains. Donc évidemment par rapport à notre grande région transfrontalière, elle ne possède pas de véritable métropole à l'échelle européenne. On a vu dans les cartes précédentes qu'elle était plutôt, je dirais, de l'ordre du quatrième ou du cinquième rang, mais elle a peut-être un énorme potentiel pour monter d'un cran en troisième, voire en second rang, en organisant son espace transfrontalier. Pour gagner dans la dynamique métropole européenne, c'est bien sûr d'avoir un effet de masse, dont je vous parlais tout à l'heure, de masse en termes de population et d'emploi. Donc ça signifie d'avoir une capacité, une visibilité beaucoup plus forte sur un territoire plus large. Les agglomérations du Sion-Lorrain toutes seules ne sont pas visibles à l'échelle européenne, mais déjà ensemble, elles forment 700 000 habitants. Et si on regarde leur zone d'emploi, on passe à 1,4 million d'habitants. Donc la coordination de tout ça permet de gagner en visibilité à l'échelle européenne. Et puis l'autre grand sujet, c'est de vraiment travailler en réseau avec les métropoles voisines. Et enfin, d'arriver à coordonner le bassin d'emploi, alors qu'on verra tout à l'heure à quel point ce bassin d'emploi est fractionné entre les dynamiques luxembourgeoises, Sarroise et Lorraine.